Quand j'ai commencé à mixer, ça a commencé à fonctionner pour moi. J'ai eu plusieurs amis qui m'ont demandé si je ne voulais pas leur donner un coup de main pour mixer. Donc j'ai regardé gentiment pour faire une école, vu qu'il n'y en avait pas dans la région. Ça remonte à 2009, et je pense que j'ai bien fait de développer ça, vu que j'ai eu pas mal d'élèves depuis ces années. Tous les élèves, je pense qu'ils ont un bon niveau quand ils sortent. J'essaie aussi de leur apprendre comment se vendre, comment essayer de trouver des soirées. C'est beaucoup de travail, mais je vois que j'en ai quelques-uns qui ont percé, et ça fonctionne bien. Alors j'ai décidé de commencer parce que la musique électronique, elle me passionnait déjà depuis mon plus jeune âge. Et puis c'est vrai que je suis l'habituée du mal de jeûne et ça me devait un peu rêver de voir les grands DJ. Donc du coup, j'ai vu qu'il y avait cette formation, donc je me suis lancée. Déjà le premier cours, c'est assez théorique. On voit tout ce qu'est le fonctionnement des platines, qu'est-ce qu'il faut comme matériel. Le deuxième cours, deux et troisième cours, on regarde surtout ce qui est la pratique, donc pour que les élèves arrivent à faire les enchaînements, maîtriser les platines, les effets. Et le quatrième cours, on fait en général une initiation à la production. Ça fait une année que je la propose au sein des cours collectifs parce que là aujourd'hui c'est devenu très important si on veut exporter, si on veut s'exporter, d'avoir sa propre musique. Donc c'est pour ça que j'essaye de les sensibiliser à ça et puis de leur montrer comment ça fonctionne. Et puis au dernier cours, on regarde tout ce qui est marketing, promotion et ils enregistrent aussi un mix de démo. C'est un milieu où il y a plus d'hommes, mais après il n'y a pas de différence. Chacun peut réussir la même chose. Je dirais que souvent les filles fonctionnent mieux parce que vu qu'il y en a moins, c'est plus recherché aussi. Il n'y a pas de différence. Je pense qu'on peut s'en sortir. Peut-être que c'est plus un univers masculin peut-être. Alors les filles elles ont moins tendance à se lancer, mais je pense qu'il n'y a aucune différence. C'est vrai que ça se passe tout le temps la nuit. La vie de couple un peu, peut-être si on a un copain ou une copine, c'est moins facile, mais sinon je pense qu'il n'y a que des points positifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada